Le frame, c'est la partie en fibre de carbone sur laquelle vient se placer tous les composants dont nous allons parler dans les prochains épisodes. Il est composé de plusieurs pièces, notamment la top plate, la middle plate et la bottom plate. Les quatre bras viennent ensuite se mettre en sandwich entre la middle plate et la bottom plate. Enfin, ça c'est une version populaire introduite par l'Apex en 2019. Mais pour vraiment vous donner les bases, il faut faire un petit point historique. Originellement utilisé sur des avions et quelques hélicoptères RC, il faudra attendre l'année 2009 pour que le premier multi-rotor soit apprécié. Introdis par un groupe RC du Massachusetts, il s'agissait alors d'un tricoptère en bois qui plus est. David Windestal y ajouta une GoPro 1 la même année. Ainsi, le premier drone FPV fut né. Mais revenons en arrière. Le premier quadrocoptère fut d'abord développé par Louis-Charles Breguet en 1908. Docteur Georges de Brozat et Yvan Jérôme reprirent le concept pour le parfaire, introduisant ainsi le Flying Octopus en 1922. Pour les drones, il fallut attendre 2010 pour découvrir les premiers quadrocoptères. Trois années avant le premier fantôme de DJI, qui à l'époque commercialisait déjà des composants électroniques pour ce secteur florissant. Durant cette époque, le châssis était composé de deux plates identiques prenant les bras en étau. Pas de top plate ni d'entretoise donc. Avec l'arrivée des pièces en fibre de carbone dans le hobby, de nombreuses possibilités se sont offertes aux constructeurs de châssis. Le combo plate plus entretoise reste la norme, laissant ainsi libre à l'imagination pour la fixation des bras. Et pour être parfaitement honnête, on s'en fout. Il y a également des entretoises qui permettent de maintenir la top plate, ainsi que des vis pour fixer le tout. Toutes les pièces ne sont pas forcément en carbone, certaines peuvent être en métal ou d'autres simplement imprimées en 3D. Sous-titrage Société Radio-Canada Wow, salut et bienvenue dans cette série, je suis vraiment trop content de vous partager cet épisode. Et je peux vous dire qu'on est très fiers que Drone FPV Racer ait gentiment accepté d'ouvrir la porte de leur corps pour un print open matériel. Ça va nous permettre de faire un épisode explicatif sur chaque composant du drone. Et ça, ça va vraiment être trop cool. En tout cas, le kiss qui se manque pas. C'est en ce moment en ligne, alors si vous êtes intéressé par le Drone FPV et que vous voulez nous aider à se financer cette série, n'hésitez pas à y jeter un oeil. Ça nous ferait vraiment trop plaisir. Mais c'est quoi ça ? Oh ! Bien sûr, en fonction de l'utilisation que vous allez faire de votre drone, il va falloir choisir entre différents types de quads. Les plus communs sont les micros, les CineWoop, les Long Range, Freestyle, encore Racing. Pour savoir lequel est fait pour vous, il faut vous poser LA bonne question. Où est-ce que je vais cracher mon drone FPV ? À l'intérieur, il faut plutôt partir sur un micro ou un CineWoop. Dans une usine abandonnée, le plus adapté, ça reste le Drone de Freestyle. Au milieu d'un stade plein de néons à Dubaï, mais j'imagine que personne ici n'est dans ce cas-là, le mieux, c'est un Drone Racing. Si c'est loin du point de départ, au milieu de la montagne ou sur une arête, le Drone Long Range fera parfaitement l'affaire. Et enfin, mais ça j'ai toujours pas réussi à élucider le mystère, c'est au milieu d'un lac. Il y a quelques solutions qui commencent à se développer sur le marché, mais j'ai pas encore trouvé celles qui me satisfaisaient. Plus sérieusement, les différences sont parfois assez importantes, comme c'est le cas pour les CineWoop ou certains drones micro qui possèdent un cadre en fibre de carbone ou en plastique qui protège les hélices de l'environnement. Enfin, qui protège l'environnement des hélices. C'est possible de les faire voler en extérieur, mais à cause de leur protection, ils ont une plus grande prise au vent. Et il peut donc y avoir de mauvaises surprises. Je me répète, mais au-dessus d'un lac, les surprises peuvent être beaucoup plus désastreuses, mais paradoxalement, beaucoup moins surprenantes. Il y a un paramètre qui s'applique à tous les types de frame, c'est l'épaisseur de la pièce en carbone. C'est assez intuitif, plus le choc va être grand, plus la pièce doit être épaisse, pour ne pas céder sous l'effort physique lors de l'impact. En moyenne, leur épaisseur est de 4 à 5 mm, mais pour les quad racing, il n'est pas rare de voir du 6 mm. Les top, middle ou bottom plate tournent, elles, généralement autour des 2 ou 3 mm. Le poids augmente avec l'épaisseur, mais généralement, c'est assez négligeable. Pour réduire le poids, justement, certains constructeurs ont mis au point des bras rattachés à la bottom plate. Ainsi, il n'y a plus que deux pièces sur le châssis, et c'est donc beaucoup moins lourd. Le problème, c'est qu'en cas de rupture d'un bras, il faut changer la pièce entière. Il y a pas mal de shapes de drone différentes. Je vais donc commencer par les plus bizarres, pour passer à ce qui nous intéresse vraiment après. Le plus frame. Les bras sont orientés devant et derrière, et sur les côtés, en forme de plus. On raconte que ça permet d'éviter les turbulences pour les moteurs sur les côtés. Je vous laisse pour renseigner plus, si jamais ça vous intéresse. Il y a également des drones qui possèdent 6 bras. Ça a un avantage au niveau de la poussée, car chaque moteur a besoin de produire moins de force. Mais ça, on en reparlera dans l'épisode sur les moteurs. Récemment, j'ai également vu un drone dont les bras sont repliables. Un peu comme un maville, quoi. C'est complètement fou comme concept, surtout pour du FPV. Et même si ça introduit de nombreux points de rupture, et des pièces plus chères à changer, j'ai extrêmement envie d'en tester un jour. Regardez-moi cette beauté, on se croirait presque chez DJI. Enfin bref, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des frames micro. Voici un micro-drone, ou un macro. Ça dépend des noms, ça dépend des marques. Bon, la particularité de ces drones, c'est qu'ils sont extrêmement petits et légers, donc en cas de crash, plus de peur que de mal. Enfin, sauf pour les hélices, bien sûr. Il y a aussi des drones qui s'adaptent à différents types de caméras, comme c'est le cas ici, pour ce châssis, parfaitement adapté à une caméra 360 degrés. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est les quads avec une géométrie en X, ou une géométrie en Dead Cat. Le premier a une shape classique, avec les bras en biais qui forment un X, et le second a les bras un peu moins inclinés, c'est le Dead Cat. Concrètement, ça permet à la caméra de ne pas avoir les hélices dans le champ de vision. C'est donc surtout utilisé pour les drones dits... cinématiques. Ok, bah je vais te laisser te présenter, de toute façon, tu le feras beaucoup mieux que moi. Ouais, écoutez, bonjour à tous, moi c'est Alex, tu es connu sous les réseaux de PlatyFPV, et je suis chef de projet, entre guillemets, chez Caillou. On n'a pas attribué de poste officiel, parce que c'est un projet plus entre amis qu'on a créé il y a à peu près un an maintenant. C'est moi qui, en général, qui apporte les concepts de châssis, etc. Et Stéphane, lui, il est dessinateur industriel de métier, donc tu veux te présenter, Steph ? Euh, oula, bonjour. Vas-y, la précision, la précision. Ouais, bah, moi, à la base, mon métier, c'est dessinateur industriel, puis quand j'étais dans le drone, je me suis dit, bah, pourquoi je dessinerais pas ? J'ai commencé à dessiner avec des saloperies, vraiment de la merde. Je me suis dit, tiens, si on faisait un châssis, on n'a pas peur de le casser, derrière, on a enchaîné, et puis on a fait plusieurs versions. Et du coup, sur Caillou Lone, vous avez développé, pourquoi vous n'avez pas plutôt fait un Dead Cat ? Si on fait un noe de 7 pouces, c'est mort, je ne fais pas un Dead Cat, ça pue. Il est raciste, c'est bon. Ah ouais ? C'est vrai qu'au niveau de la physique de vol, tu sens qu'un Squish X est beaucoup plus équilibré qu'un Dead Cat, et je comprends qu'il y ait des compromis à faire par rapport aux hélices dans le champ de vision, aux moteurs, sur certains châssis, mais en se débrouillant sur le 7 pouces, on a réussi à faire un compromis qui est assez intéressant, c'est un Squish X qui n'est pas autant squishé qu'un traditionnel 5 pouces. Donc on a calculé la géométrie du châssis en fonction du FOV, des caméras actuelles, et ça nous permet d'avoir un châssis, une fois que tu l'as essayé, tu te rends compte que c'est le jour et la nuit, quoi. Quand j'ai fait les premiers vols avec le premier prototype, on se dit, ah ouais, c'est ça le Squish X, quoi. C'est pour ça qu'on fait des Squish X, quoi. Bien que le DC et X soient des configurations très exploitées, il en existe de nombreux autres, tout ayant leur particularité. Pour le True X, la distance équivalente entre chaque moteur et le centre offre au quadroptaire le même niveau de stabilité sur chaque axe. Le Wide X ou Squish X apprécié pour les drones de freestyle, cette configuration offre un plus large espace central, laissant ainsi la place pour monter la batterie et la caméra. Le Stretch X offre plus de stabilité sur l'axe de tangage, un atout non négligeable pour les pilotes de course. Le Dead Cat permet aux hélices de ne pas se retrouver dans l'angle de vue de la caméra. Son nom est originaire du chat empaillé, transformé en drone par Bart Jensen. Ce projet est d'ailleurs à l'origine du Shark Jet, du Rad Copter et du Ostrich Copter. Mais tous ces animaux transformés en objets volants n'ont pas eu la chance de devenir une référence dans le monde du FPV. Pour le H, il s'agit là d'une configuration délaissée malgré son importance dans les débuts de l'activité et pour cause, il s'approche de la maniabilité d'un char volant. Il faut également faire attention à la taille. Des drones 7 inch, il peut y en avoir avec une configuration en X comme ici ou également une configuration en Dead Cat. Une plus grande taille permet de mettre de plus grandes hélices mais on parlera des avantages que ça apporte dans l'épisode dédié aux hélices. Et si vous pensez que 7 inch c'est grand, sachez qu'il y a plus grand, le Cine Lifter. Il ne fait malheureusement pas encore partie de ma collection mais j'espère que ça ne saurait tarder. Et quand on mixe tous ces types de drones, on obtient des hybrides un peu chelous. C'est le cas ici de ce micro à 6 pales ou encore de ce Cine Lifter Cine Whoop. Peu importe la configuration que vous choisissez, faites simplement attention à ce qu'il n'y ait pas d'angle brut parce que ça fragilise la structure en y introduisant des points de stress. Si par malchance un impact a lieu sur cet angle, toute la force est concentrée en un seul et même point. C'est facilement invitable avec un angle arrondi ou un chanfrein. Dans ce cas, pour le même impact, la force s'appliquera à une surface plus grande. Ce qui est important pour la longévité du drone. Le problème d'un angle brut, c'est que ça peut être coupant et donc dangereux pour les fils ou le pilote. Mais certains des meilleurs châssis du marché ont quand même des angles bruts. On est très fan des chanfreins ici. Et pourquoi alors ? Pourquoi ? Parce que ça ne coûte pas plus cher que ça. Au final, quand tu compares entre un châssis avec chanfrein et sans chanfrein, c'est assez négligeable en vrai quand tu prends un châssis de cette finition. Il y a beaucoup d'avantages. Le premier, il est quand même assez esthétique. C'est agréable à toucher. Tu n'as pas de risque de te couper, etc. Parce que le carbone brut, il est bien tranchant, je peux te dire, que ça coupe, tu vois. Oui, c'est clair. Après, quand tu dis que ça coupe, ça coupe tant que ça. Et oui, nous, on a des trous pour les straps lipo. Si tu ne t'enfreines pas ton trou pour le strap, tu as très vite fait d'arracher ton strap, parce que ça coupe comme... Il va se découper, en fait. Il va se couper. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est majoritairement esthétique, en vrai. Le chanfrein. Si jamais on avait voulu vraiment rester au moins cher possible, on faisait les chanfreins au niveau des trous de strap et puis ils restent tout en brut. C'est vrai que le seul chanfrein utile, entre guillemets, pour l'intégralité du drone, c'est le chanfrein pour les trous pour les straps. Parce que c'est là que tu peux les découper. Et du coup, le chanfrein, ce n'est pas pour diminuer un choc ou atteigner la délamination du carbone, par exemple ? Non. Dans tous les cas, si tu prends un choc sur la tranche du carbone, enfin, n'importe quel choc, en fait. Chanfrein ou pas. J'ai envie de dire, le chanfrein, ça n'améliore pas ça du tout. Mais c'est négligeable. De toute façon, si ton bras, il vient délaminer, il va délaminer. Dans tous les cas, le chanfrein ou pas. C'est vrai qu'en vrai, quand tu compares à la... Ça, c'est plus simple. Il y a une chose qui peut améliorer, c'est du vernis. C'est des trucs qui frottent contre du béton. Est-ce qu'on va foutre du vernis ? Et je le coupe, mais quand tu dis frotter du béton, c'est... Tu ne peux pas creuser. Pour le coup, le vernis, par rapport au chanfrein, ça a un coût. T'es quand même sur un truc qui est nettement plus cher parce qu'il faut traiter chacune des pièces une par une. Donc, c'est moins négligeable que le prix des chanfreins, tu vois. Et puis, en vrai, c'est pour les gros chocs, le meilleur moyen qu'on a trouvé, nous, personnellement, c'est les énormes TPU qu'on a sur les bouts de bras. Tu vois, c'est génial parce qu'en fait, ton carbone, peu importe la qualité du truc, effectivement, un carbone de haute qualité va moins se délaminer facilement qu'un petit T300 chinois. Mais, mine de rien, en fait, quand le carbone, il commence à se délaminer, après, ça va remonter le long du bras et c'est terminé, quoi. Donc, si tu mets des protèges-bras en TPU, t'évites le début de la délamination et moi, je n'ai jamais eu de souci avec mes bras de cailloux durs en plus d'une année de vol, alors qu'ils mangent sévère. Ça ne vaut pas en opinel, mais bon. Pour protéger les bras, il est également possible d'acheter des pièces imprimées en 3D avec un matériel spécial. Le polyuréthane thermoplastique, plus couramment appelé TPU. Il s'agit d'un matériau flexible, donc lors d'un crash, une partie de la force est absorbée par la déformation du plastique et le reste est répandu sur une surface plus large. Sur certains drones, les pièces en TPU sont également utilisées pour maintenir la caméra ou le GPS. Étant donné ses propriétés plus ductiles, il absorbe les vibrations et ne les retransmet pas aux composants. En parlant de monture, il faut bien faire attention à ce que la taille de la caméra soit compatible avec la largeur du quad. Mais ça, on en reparlera plus tard. Certains quads viennent également avec des pièces pour tenir les antennes. Il faut donc faire attention aux dimensions de ces dernières. Et de manière générale, vérifiez que les composants que vous prévoyez d'acheter sont toujours compatibles avec le châssis. Ne vous inquiétez pas, les dimensions sont généralement plutôt standards. Je vais maintenant aborder quelques sujets moins techniques qu'il faut quand même avoir en tête lors de l'achat d'un drone. Si vous prévoyez de mettre une caméra GoPro ou autre, il faut vérifier qu'il y a un emplacement pour mettre la croche. Comme c'est le cas ici, avec cette magnifique vis et cette magnifique pièce en TPU. Les pièces de rechange, c'est quelque chose à considérer. Un châssis classique d'une marque connue aura toujours des pièces de rechange, mais ce n'est pas le cas de tous les châssis. La batterie peut être fixée au-dessus du drone ou en-dessous du drone. Ça a un impact sur le centre de gravité et un peu le vol. Mais le problème, c'est surtout qu'en cas de crash, un atterrissage sur la batterie ce n'est jamais vraiment bon. C'est assez intéressant comme sujet, mais je vous laisse un lien en description pour vous renseigner vous-même. Ça prendrait beaucoup trop de temps dans cette vidéo. Le montage du châssis est beaucoup plus simple. Il suffit d'un tournevis de précision et de quelques vis. Mais ça, nous n'allons pas le terminer dans cette vidéo. Je vous présente Nathan. Il est mon colocateur de cellules et également cadreur dans cette série. Il y a aussi Vincent, le monteur, mais il est actuellement en cellule d'isolement. Nous serons ensemble dans cette aventure qui, je l'espère, ira loin. C'était Gast. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501